Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voyons à la leçon de Mardi, l'ancienne et la nouvelle alliance Quant aux étrangers qui s'attacheront au Seigneur afin d'officier pour lui qui aimeront le nom du Seigneur au point de devenir ses serviteurs Tous ceux qui observeront le sabbat en se gardant de le profaner et qui demeureront fermes dans mon alliance Je les amènerai dans ma montagne sacrée et je les réjouirai dans ma maison de prière Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon hôtel car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples Esaïe 56, verset 6 et 7 Jérémie déclare que la nouvelle alliance devait être conclue avec la maison d'Israël Jérémie 31, verset 33 Cela signifie-t-il donc que seule la descendance littérale d'Abraham les juifs de sang et de naissance pouvaient bénéficier des promesses de l'alliance ? Non, en fait cela n'était pas vrai non plus à l'époque de l'Ancien Testament Certes, la nation hébraïque dans son ensemble a reçu les promesses de l'alliance mais cela n'a pas été fait à l'exclusion de toute autre personne Au contraire, tous, juifs ou gentils, étaient invités à se réclamer des promesses divines mais ils devaient accepter d'entrer dans cette alliance Il en est de même aujourd'hui encore Relisez Esaïe 56, verset 6 à 7 Quelles conditions imposent-ils à ceux qui veulent servir le Seigneur ? Y a-t-il vraiment une différence entre ce que Dieu leur a demandé et ce qu'il nous demande aujourd'hui ? Expliquez votre réponse Bien que la nouvelle alliance soit dit meilleure, il n'y a pas vraiment de différence entre les éléments essentiels qui composent l'ancienne et la nouvelle alliance C'est le même Dieu qui offre le salut de la même manière, à savoir par la grâce Exode 34, verset 6, Romain 3, verset 24 C'est le même Dieu qui cherche à rassembler un peuple qui, par la foi, se réclame de sa promesse de pardon Jérémie 31, verset 34, Hébreu 8, verset 12 C'est le même Dieu qui cherche à inscrire la loi dans le cœur de ceux qui le suivent et qui l'accepte par la foi Jérémie 31, verset 33, Hébreu 8, verset 10 Juifs ou païens Dans le Nouveau Testament, les Juifs répondant à l'élection de la grâce ont reçu Jésus-Christ et son évangile Pendant un certain temps, ils ont été le cœur de l'Église, le reste selon l'élection de la grâce Romain 11, verset 5, verset 7, verset 7, verset 7 En même temps, des païens qui, auparavant, ne croyaient pas, ont accepté l'Évangile et ont été intégrés au sein du vrai peuple de Dieu Composé de croyants, quel que soit le peuple ou la race auquel ils appartenaient, au verset 13 à 24 Ainsi, les païens, en ce temps-là, sans Christ, privés du doigt de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, Éphésiens 2, verset 12, sont entrés dans le peuple de Dieu par le sang du Christ Le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, Hébreu 9, verset 15 Pour tous les croyants, sans distinction de nationalité ou de race Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada